Avec 6 points et 3 matchs joués, comment sentez-vous pour entrer dans la deuxième moitié de colocation ? C'était très important de gagner ici ce soir parce que si on gagne samedi, on peut être qualifié directement pour le championnat d'Europe. Donc c'est très important de gagner ici et on est très confiants pour la suite. Avant les matchs, vous pensez que c'était un match facile ? Ça prend le temps pour entrer dans les matchs. Le premier match, vous n'avez pas bien joué, mais le deuxième match, ça arrivait ? Non, ce n'est pas un match facile. L'équipe de Norvège est une très bonne équipe avec des très bons joueurs qui jouent dans des grands clubs. Ce n'est pas facile, on a fait un très bon début de match. Dans la deuxième partie, les premiers temps, ils sont revenus, mais on a tenu. On a très bien joué en défense, ça nous a permis de faire une bonne défense pour gagner le match ensuite. On est très contents. Et la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez que l'équipe peut améliore pour les prochains matchs contre Norvège samedi ? Notre équipe à nous ? Oui. Un petit peu tout. Ce soir, c'était en défense, on a été très bons. On peut peut-être encore un peu mieux jouer sur les joueurs rapides, sur les montées de balles, sur les contre-attaques. Je pense que c'est le domaine qu'on peut un petit peu améliorer. On peut aussi essayer de contrer les montées de balles de la Norvège qui a mis beaucoup de buts sur la montée de balles et sur les joueurs rapides. Merci. Que pensez-vous, c'est quoi qui a fait la défense dans le deuxième état ? Je pense qu'on a été très forts dans le secteur défensif et qu'on a réussi après 40-45 minutes à ce que les Norvégiens soient fatigués sur notre défense, qu'ils ne trouvent plus de solution. On a pu monter les balles rapidement vers l'avant, marquer beaucoup de contre-attaques et on a réussi à creuser l'écart. Je pense que c'est la clé du match. On ne prend que 22 buts. C'est vraiment très bien contre la Norvège. Et avant les matchs, que pensez-vous de l'équipe de Norvège ? Je pense que c'est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, avec aussi des joueurs expérimentés comme Bergelund ou Biartemirol qui sont là depuis longtemps. Mais ils ont beaucoup de qualités. Ils ont des très bons tireurs à longue distance. Donc il faut essayer de les contrer du mieux possible. C'est une équipe qui joue aussi très vite vers l'avant. Notamment en première mi-temps, on a perdu beaucoup trop de ballons et ils ont réussi à pousser les balles pour marquer des buts faciles. En deuxième mi-temps, on a été meilleurs dans ce domaine-là et c'est aussi ça la clé du match. Oui, je pense que c'est l'expérience que vous avez gagnée avec aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon match pour samedi. Comment pensez-vous que vous avez gagné aujourd'hui ? Je pense qu'on a une équipe plus expérimentée. Et aujourd'hui, on a mieux géré certains ballons en deuxième mi-temps. Parce qu'on se rend compte que c'était un match très équilibré. Mais sur la fin du match, ils ont raté beaucoup de choses. Et nous, à l'inverse, on a assuré nos actions et nos buts. Et avant le match, est-ce que vous avez pensé que c'était un match facile ? Et c'est pour ça que ça prend le temps pour entrer dans le match pour la deuxième mi-temps ? Non, avant le match, en fait, on savait qu'aujourd'hui, ça allait être un match difficile. C'est pour ça qu'on a bien joué. Et quand on pense que c'est un match facile, on n'est pas à fond. Et aujourd'hui, on a été à fond. C'est ce qu'il faut faire pour préparer ce genre de match. Merci. Merci.